Notre île, maintenant, c'est une île moderne. De notre temps, notre île était petite, il n'y avait pas d'autres villes. Chacun avait leur tixitaine, mais quelquefois, il n'y avait pas d'eau, la pluie ne tombait pas. Il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait pas de but à gaz, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien du tout. Il y avait des petites barques, ils sortaient à deux kilomètres, à la rame, au début, il n'y avait même pas de voile. Ensuite, la voile est venue, puis le petit moteur hors bord est venu, lui, il n'y a pas très très longtemps. Donc, le poisson et la pêche, évidemment, une petite île comme Saint-Barth, ça fait un tout. Cette île s'est faite au fil des années, au prix d'efforts démesurés, notamment de la génération qui commence à disparaître. Je crois qu'il faut le comprendre, il faut le savoir et accepter de se fondre un petit peu dans cela et de respecter un petit peu tout ce qui s'est fait au cours de ces années. Saint-Barthélemy était autrefois une île isolée, presque oubliée par tous. C'était une île avec des paysages splendides, des pics montagneux qui garantissaient des vues époustouflantes de jour comme de nuit. Une île balayée par les eaux des Caraïbes d'un bleu complètement turquoise, une variété de plages époustouflantes. Mais c'était aussi une île qui était isolée. Le temps était difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont dû partir pour trouver une vie meilleure autre part. Heureusement, Saint-Barthélemy a réussi à tourner complètement son économie et son devenir. Comment ? Je suis sûre que tout le monde dans cette salle sait comment. Quelques individus clés ont réussi à trouver l'île par hasard et l'ont mis sur une carte. Ils ont été complètement sous le charme de sa beauté, mais également de son isolement. Cet isolement qui leur permettrait d'avoir une certaine intimité, une certaine sécurité. Ces trois piliers, la beauté de l'île, la tranquillité et son intimité, sont les piliers fondateurs du succès de Saint-Barthélemy. Et aujourd'hui, ces trois piliers sont menacés. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis le docteur Catherine Jadot. Et ce soir, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire de ce que j'ai découvert l'année passée, quand j'ai passé de nombreuses heures, de nombreux mois, à lire, à compiler, à synthétiser plus de 200 articles scientifiques qui parlaient de l'environnement de Saint-Barthélemy. Et ce soir, je voudrais partager avec vous ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris. Nous allons découvrir ensemble où est l'île aujourd'hui et vers où elle se dirige. J'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux experts locaux et régionaux. J'ai discuté avec des pêcheurs, j'ai discuté avec des gens du gouvernement. Beaucoup que je vois ici ce soir présents. Merci d'être là. L'environnement, l'environnement marin, a été une passion pour moi depuis très très longtemps. Ça fait plus de 30 ans que je plonge. J'avais à peu près deux ans sur la photo là. Et pendant tout ce temps, j'ai eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde. J'étais en Afrique, dans l'Europe, un peu partout. J'étais aussi dans les Caraïbes et aux Etats-Unis, surtout pour les dix dernières années. Pendant ce temps, j'ai travaillé avec des universités, des gouvernements, avec des ONG, des associations. Et j'ai aussi eu l'occasion de plonger dans des endroits incroyables. Et je voudrais vous dire que Saint-Barthes, c'est vraiment une île exceptionnelle. Nulle part ailleurs, vous arrivez à trouver cette sophistication à la française qui se mélange parfaitement avec l'attitude relaxée des Caraïbes. Ça fait son charme, ça fait son succès. C'est pour ça qu'on aime Saint-Barthes. Une des choses qui fait la particularité de Saint-Barthes, c'est sa biodiversité. En fait, les dom-toms français ont été reconnus comme un hot spot de biodiversité. Et à Saint-Barthes, on peut trouver des espèces endémiques. Alors une espèce endémique, c'est une espèce que l'on retrouve uniquement dans un endroit très restreint. Comme par exemple une île, une région ou un pays. À Saint-Barthes, les deux espèces endémiques, emblématiques, sont bien sûr l'igouane delicatissima. Et cette adorable petite chauve-souris mangeuse de fruits, la chauve-souris des Antilles. Mais à Saint-Barthes, on peut aussi trouver des espèces qui n'existent que à Saint-Barthes. Par exemple, vous avez le scorpion, oculus caestelli, ce n'est pas adorable. Et il a été nommé comme ça grâce aux scientifiques qu'il a décrits la première fois. Karl Kostel, juste là. Merci Karl. Quand on regarde l'ensemble de la biodiversité de Saint-Barthes-démy, on se rend compte que c'est vraiment exceptionnel. Alors, quand on regarde la biodiversité terrestre, on peut trouver à peu près 400 plantes différentes avec des espèces seulement endémiques. Les invertébrés, on a des mollusques, des arachniques, des myriapogues, presque 400 espèces d'insectes. Et ça, c'est bon pour la biodiversité et pour les marchands de sprays anti-bébêtes. Pour les vertébrés, on trouve des amphibiens avec trois espèces de grenouilles, on a 20 espèces de reptiles différentes, on a des mammifères, on a 20 espèces nicheuses. Sur notre île, dans les invertébrés, dans la mer, on trouve aussi six espèces de fanérogames différentes. On peut avoir 243 différentes espèces de mollusques, on a des équinomères, on a des crustacés, on a des clidaires et 60 espèces d'éponges différentes. Pour les vertébrés, on a des reptiles avec trois espèces de tortues nicheuses, on a 23 espèces de magnifères, 400 espèces de poissons et 20 espèces d'oiseaux côtiers. Spray-fondière, en tout, c'est à peu près 1500 espèces différentes qui ont été invatoriées sur l'île. Alors vous allez me dire, c'est bien Catherine, je sais que la biodiversité t'enthousiasme parce que t'es biologiste, mais moi, pourquoi est-ce que ça va m'intéresser la biodiversité ? Pourquoi c'est important ? C'est une bonne question, question très légitime. Et la façon d'aborder ça, c'est de se demander ce que la nature fait pour nous. Et quand on y pense, la nature fait en fait beaucoup de choses pour nous. Elles nous donnent toute l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons, tous les carburants que l'on utilise. Sans la nature, on ne serait pas là. Et tous ces services que la nature nous donne gratuitement sont appelés des services écosystémiques. C'est un terme que je vais utiliser tout au long de la soirée. Donc c'est simplement les services rendus par la nature tout à fait gratuitement. Quand on pense à la biodiversité, il y a plein d'espèces différentes qui vont interagir les unes avec les autres. Plus il y a de connexions entre ces espèces, mieux le système va fonctionner et il sera plus apte à nous donner ces fameux services écosystémiques. Et on peut faire le parallèle avec une voiture. Prenez une voiture, si tout fonctionne bien, toutes les parties fonctionnent bien, ça marche. Disons qu'un phare tombe en panne. Est-ce que ça marche toujours ? Oui, vous pouvez répondre. On peut toujours rouler en voiture. Si l'autre phare tombe en panne, est-ce qu'on peut rouler pendant la journée ? Pendant la nuit ? Hum, pas super. La même chose, imaginons que maintenant on va avoir les essuie-glaces qui tombent en panne. On peut rouler, oui. Quand il pleut, pas super. Et c'est la même chose pour le carburateur, les pneus qui commencent à s'user. À chaque fois qu'il y a une partie de la voiture qui commence à se détériorer, la voiture ne sera plus aussi efficace qu'au début. Et si c'est le moteur qui tombe en panne, ça c'est fini. Les écosystèmes, c'est exactement la même chose. À chaque fois qu'une espèce disparaît, à chaque fois qu'on perd de la biodiversité, le système ne fonctionne plus aussi bien que s'il était complet. Alors on peut se demander, quelle est en fait cette valeur chiffrée, cette valeur en euros de tous ces services que la nature nous rend gratuitement ? Vous avez une idée ? Juste pour Saint-Barthes, à votre avis. Ça se chiffre en... Des centaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros. Pas pour Saint-Barthes, malheureusement. On a une autre chose. Essayez de vous faire une idée dans votre tête. C'est, je ne sais pas, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 2 millions, 5 millions. Il y a une étude qui a été faite l'année passée, Paris-Fricor. Et ils ont regardé à différents paramètres, comme la protection contre les inondations, la protection contre l'érosion, toutes les valeurs ajoutées au service du tourisme, les valeurs ajoutées au service de la pêche. Et ils sont arrivés à un chiffre de 32 millions d'euros par an que la nature nous donne gratuitement. Gratuitement. Si on perd ça, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on le paie. Ce sont 1 000 sociétés qui sont directement impactées par l'environnement. 2 000 emplois sur l'île. Au cours des dernières décennies, dans les Caraïbes, la nature, la biodiversité ont vraiment été impactées par la pollution, les différentes maladies, les tempêtes. Et tout ça a demandé, enfin, a réduit la biodiversité que l'on avait dans les Caraïbes. Et Saint-Bac, malheureusement, a suivi le même chemin, d'autant plus si l'on regarde l'augmentation de la population au cours de ces dernières années. Alors ici, vous avez un graphe qui vous montre, en bas ici, les années, entre 1961 et 2013. Et sur cet axe-ci, vous avez la population en nombre d'habitants de 0 à 10 000. Si l'on regarde pour les premières années, l'augmentation de la population était assez modeste, on va dire. On est passé, en 1961, de 2 000 habitants, en 82, à 3 000, on va dire. Mais maintenant, regardez ce qui s'est passé dans les années suivantes. C'est une augmentation de 333 % au cours de ces 50 dernières années. 300 %. Maintenant, si l'on regarde le nombre d'habitations que l'on a sur l'île, c'est un autre axe ici, l'échelle est un peu différente, donc on a de 0 à 500. En nombre d'habitations, si l'on regarde ce qui s'est passé, cette fois-ci, on a une augmentation de 633 %. Une augmentation de 633 % dans le nombre d'habitations seulement dans ces 50 dernières années. Alors, vous allez me dire, 9 500 personnes dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment énorme, mais on est une petite île. et cette augmentation a été très rapide. La population interagit tout le temps avec l'environnement. Ils vont construire des routes, des parkings, des maisons et ça va polluer l'environnement. L'environnement, à son tour, va interagir avec cette population et va malheureusement diminuer la qualité de ces fameux services écosystémiques. Alors, ce soir, je voudrais que vous pensiez à l'île comme à l'ensemble. Vous avez un petit schéma d'île ici, vous le reconnaissez ? Essayez de ne pas penser avec des systèmes clos, ne pas penser à temps et récifs, mais tout fonctionnant l'un avec l'autre. Et vous allez voir pourquoi cette augmentation si rapide de la population peut avoir un effet néfaste non seulement sur l'environnement mais aussi sur l'économie de l'île. Alors, le travail que je vais vous présenter ce soir et le travail qui a été fait l'année passée a été financé par WCS, White Life Conservation Society, qui est une ONG, une association environnementale américaine fondée en 1895. Elle emploie à peu près 3000 personnes et 200 docteurs. Et toutes les informations dont je vais vous parler et toutes les 200 références que j'ai utilisées pour synthétiser cette information se trouvent dans le rapport qui était sur les chaises et vous pouvez également le télécharger en français ou en anglais sur la page Newsroom de WCS. Vous avez un petit lien ici pour télécharger. Des questions jusqu'à présent ? Oui. En 1830, il y a eu 1860 et 8000 personnes sur les. Et on n'a pas fait d'études à ce moment-là du point de vue l'impact et... Enfin, en 1830, je pense. Ah oui, il faut que vous avez un égé en anglais que Porte-Bustavia et lui, il avait simil habitant mais ça a terminé à l'époque à l'autre. Ce n'est pas 1830. 1830, ça ne devait aucun nulier vers la léthargie la plus totale parce qu'il y avait tous les guerres qu'on va rouler. Après, les guerres transformeuses, il y avait le transport du sel et... Oui, mais... Justement, pour éviter les disputes, je me suis arrêtée à 1961. Tout le monde était d'accord. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer. Oui ? Pardon, peut-être que ma question ne va être posée à la fin mais je ne vais pas pas poser à la fin parce que vous avez parlé de la valeur financière de la biodiversité. Oui. Ma question, c'est que la biodiversité fasse à la vie humaine. Je dis ça parce qu'on a tous lu ou entendu il y a 2-3 jours 3 morts en le canibounie de la dame, d'un qui transcrit par un moustique. Il y a la dingue de sa partadémie depuis des années. Depuis tout récemment, il y a eu le suc-mungunya, depuis un an ou deux, le zika. Tout ça transcrit par les moustiques. Donc, c'est une question que je me suis posée autour de moi. Uniquement, techniquement, on peut éradiquer tous les moustiques de vie. Évidemment, la biodiversité doit faire un coup. Mais si on éradique tous les moustiques, on peut disparaître la dingue, le suc-mungunya, le zika. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mort à sa partadémie. Ce qu'on peut faire aussi, c'est approcher le problème différemment et essayer d'éliminer la maladie sans éliminer les moustiques. Trouver l'origine... On ne sait pas éliminer la maladie, mais on sait comment éliminer les moustiques. Donc, que vont les atteindre à la biodiversité que nous, où il y a eu un malheur à mort à sa partadémie due à, je ne sais pas, un virus micro-parasides que sont ses premières vies. Quelles réponses ont-elles ? C'est une bonne question. Aïe Fugé. Donc, ce soir, je voudrais me parler de quelques écosystèmes qui sont représentatifs de l'île. Et je voudrais commencer par les récifs coralliens. Parce que c'est ce que je préfère. Donc, comment on sait si un récif est en bonne santé ? Comment on sait s'il performe suffisamment ? Il y a différentes manières d'aborder le sujet. Mais la façon dont les scientifiques qui sont venus étudier les récifs à Saint-Barthes sont surtout étudiés ce qu'on appelle des indicateurs. Alors, des indicateurs, ça peut être la couverture corallienne, ça peut être la biomasse ou le nombre de poissons herbivores. Alors, je m'apprête à rentrer un peu plus profondément dans la science. Accrochez-vous. Je vous promets de tout expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la première chose que l'on regarde pour savoir si un récif est en bonne santé, c'est la couverture corallienne. Alors, la couverture corallienne, qu'est-ce que c'est ? c'est simplement le scientifique par plongée, il regarde le récif et il y a des techniques qui permettent d'estimer la couverture, le recouvrement de corail. Voilà. Et pourquoi c'est important de savoir ça ? Parce qu'il y a des seuils établis au niveau de la région et au niveau mondiaux qui nous permettent de dire si le récif est en très bon état, en état moyen ou en mauvais état. Ça va ? Donc ici, vous pouvez voir qu'un récif qui a à peu près 40% de couverture corallienne, il est en super forme et un récif qui a à peu près moins de 5% de couverture corallienne, il ne va pas bien. Alors, pour vous donner une image mentale de ce que ça représente, ici, c'était il y a deux ans quand je faisais un suivi à Madagascar, les récifs comme ça, ils ont à peu près 95%. de couverture corallienne. Donc, c'est du corail partout. La photo au milieu, c'est Bonaire. Bonaire, à peu près 35-37% de couverture corallienne et la dernière photo, il y a moins de 5% de couverture de corail. Le récif est presque mort. Vous voyez, laquelle ? Ça, c'est Thaïlande. Thaïlande ? Oui. Le problème, c'est Bonaire. Ah, Bonaire. Le problème avec la Thaïlande, c'est qu'ils ont une chasse encore à l'explosif. Donc, ils jettent des explosifs. Le deuxième indicateur que l'on regarde souvent pour estimer la qualité de santé d'un récif, c'est la couverture d'algues. Alors, les algues, le problème, je suis d'accord, elles vont nourrir les herbivores, etc. mais le problème avec les algues, c'est qu'elles sont très féroces au niveau des espaces. Elles sont très compétitives. Donc, elles vont grandir beaucoup plus vite que les coraux et elles peuvent recouvrir les coraux et complètement les étouffer. Donc, ici, on peut voir les indicateurs. Moins la couverture en algues est importante, mieux le récif va se porter. Donc, moins d'un pour cent, le récif est en bonne santé. Plus de 25% de couverture en algues, le récif est en très mauvaise santé. Alors, maintenant, la question importante, comment Saint-Barre ? Saint-Barre, exactement. Alors, à Saint-Barre, il y a deux récifs qui ont été les plus étudiés, le bœuf et le colombier. Alors, le colombier est à l'intérieur de la réserve et le bœuf est à l'extérieur. couverture de corail, vous le voyez, ils ont reçu une gommette jaune, gommette jaune, c'est-à-dire passable. c'est OK. Donc, c'est entre 10 et 20% de couverture corallienne. On est encore bon. Par contre, pour la couverture en algues, là, la gommette rouge, on a plus de 25% d'algues. C'est un problème parce que ces algues vont proliférer et vont tout doucement attaquer les récifs, les coraux qui ont toujours une bonne santé. C'est bon, vous tenez le coup ? OK. Encore deux indicateurs. L'indicateur suivant, c'est les poissons herbivores. Alors ça, c'est très important. Alors, les poissons herbivores, vous mangez les algues et comme vous le savez maintenant, algues, c'est une mauvaise nouvelle pour les coraux. Donc, plus on a de poissons herbivores, mieux c'est. Exactement. Donc, ça se reflète ici dans ces indicateurs. Plus la biomasse, la biomasse, c'est un nombre qui combine à la fois le nombre des poissons et leur taille. s'embarque, s'embarque et le gommette rouge. Rouge à l'intérieur et à l'extérieur de la réserve. Le dernier indicateur qu'on étudie pour connaître la santé d'un récif, c'est le nombre, la biomasse de poissons commerciaux importants. Donc, ça c'est les vivanos et les mérous. Simplement parce que ça nous donne une idée globale de la santé du récif. De nouveau, plus on a de ces poissons qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, mieux c'est. Ici, le verdict pour Saint-Barth. Trois gommettes rouges sur quatre, c'est pas super. Par contre, il y a quand même une lueur d'espoir. Ce que je voudrais dire, c'est que la biomasse globale des poissons à l'intérieur de la réserve était significativement plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, les réserves fonctionnent, ça marche, ça aide les populations de poissons à redevenir plus importantes. Donc, les pêcheurs respectent les limites, ça marche bien. mais à l'intérieur comme à l'extérieur, ça reste en dessous du seuil critique pour la région. Une autre chose qui est importante à signaler ici, c'est que on n'a pas beaucoup de données pour les coraux. Là, c'est juste deux récifs qui ont été faits par deux équipes de scientifiques différents et c'est un vrai problème à Saint-Barth. On n'a pas assez de données, on ne comprend pas suffisamment ce qui se passe dans ces écosystèmes. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres écosystèmes ou même les lambies et les burgos. On ne sait pas quelle est la taille de la population, on ne sait pas combien sont pêchés par les pêcheurs. Sans ces informations, c'est presque impossible d'avoir des plans de gestion qui vont être efficaces. On a besoin de savoir quelle est la taille de la population, on a besoin de savoir combien sont pêchés immédiatement par les pêcheurs. Les climatiques moins susceptibles de résister à d'autres attaques sont moins résilients, ils sont moins capables de s'adapter aux changements de l'environnement. Les questions pour les récifs ? Oui. Comment on sait qu'il y a l'avis, c'est-à-dire toute la région qui a une solution pour la région et les oscifs ? Alors là, les valeurs que j'ai montrées ici sont des valeurs uniquement pour les Caraïbes. C'est clair qu'il y a un problème au niveau de la région. C'est clair que les récifs sont en train de décliner dans toute la région mais il y a des endroits qui vont mieux que d'autres et c'est pour ça qu'on a des seuils qui ont été établis pour pouvoir comparer. Ce sont des seuils d'aujourd'hui, ce ne sont pas des seuils critiques d'il y a 25 ans ou d'il y a 30 ans ou d'autres endroits. Je ne connais pas les chiffres, je ne les ai pas en tête. Je ne pense pas qu'il va faire super bien non plus mais je parlerai d'autres îles qui font nettement mieux que Saint-Barthes. On y arrive. D'autres questions ? On a dit que les cyclones peuvent abîmer beaucoup les coraux. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est vrai à Saint-Barthes c'est que déjà il y a moins de corail à cause de la géographie de l'île. Donc, il n'y a pas beaucoup de roches mères qui permettent aux coraux de se fixer. Il y a beaucoup de sable et le plateau est très peu profond. Donc, quand il y a du sable peu profond, ça veut dire que ça va bouger quand il y a de la houle, etc. Ce qui ne permet pas aux coraux de s'attacher. Donc, déjà, on a une moins grande chance d'avoir des grands récifs comme on pourrait avoir au Bélise ou à d'autres endroits. Mais, il y a quand même un problème avec les coraux et les récifs aujourd'hui quand on compare à ce qu'il y avait. les algues de marron qu'il y a depuis quelques années qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, est-ce que ce n'est pas en rapport avec les produits de jardin qui sont déversés à l'atome ? On en parlera aussi. Ça s'appelle l'eutrophisation. Oui. Alors, la caractéristique des Caraïbes, c'est que c'est un milieu oligotrophe. Alors, un milieu oligotrophe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de nutriments. C'est très pauvre en phosphate, en nitrate, etc. Donc, tous les animaux et les plantes qui vivent dans ce milieu-là sont habitués à avoir ces niveaux bas de nutriments. Et dès qu'on injecte un peu plus de nourriture, c'est « yeah, c'est parfait ! » Et donc, tout le monde commence à grandir énormément. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation. Et les plantes, les algues, profitent de cette augmentation de nutriments dans l'eau pour grandir en plus. Oui. Pour rester sur une repositive, ça fait 20 ans que j'ai un peu de plonger ici. J'ai connu les fonds sous-marins avant l'ouïs. C'était autre chose au niveau des coraux, c'est une certitude. Mais depuis 2-3 ans, il y a une recrudescence particulièrement à peinture. Colombier, le oeuf, c'est pas vraiment le oeuf, c'est un site de plonger, mais c'est très agité, donc on y va partir si tu vois. Colombier, c'est pas très joyeux parce que c'est le plus d'ambulé les plongers à la peau. Donc on va essentiellement à peinture ou la poêle de Colombier et là, il y a une recrudescence depuis quelques années de Néon. Donc, c'est une autre optimiste. Je suis complètement d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on n'a pas ces données. Si tu veux faire des gestions... j'ai eu trois générations à différents endroits sur la peau. C'est ça ? Non, 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 mais dans ça, on ne nous demande pas, donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est un... C'est sûr, des données restreintes et je vous parlerai de solutions possibles pour remédier à ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait avoir d'autres sites et élargir nos connaissances sur d'autres sites sur l'île. Après, on va en dehors d'arrière, par exemple, on va à le cours, entre qui, où sont les poissons ? Franchement ? D'autres questions ? Oui.